Le djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, derrière les deux attentats suicides qui ont fait une vingtaine de morts. Son groupe affirme qu'il les a supervisés en lien avec les islamistes du Moudjao et menace de lancer de nouvelles attaques au Niger. Mokhtar Belmokhtar avait dirigé en janvier la prise d'otages sur le site gazier d'Inaménas en Algérie. L'inquiétude monte à deux jours d'une nouvelle manifestation des opposants au mariage homosexuel. Manuel Valls évoque la volonté de radicaux d'extrême droite de venir perturber le défilé. Plusieurs personnalités, à la fois pro et anti-mariage gay, ont aussi reçu des menaces, confirme le ministre de l'Intérieur. Frigide Barjot et géris des anti-mariages homos a expliqué qu'elle hésitait à manifester dimanche du fait de ces menaces. Deuxième journée d'audition pour Christine Lagarde. L'ancienne ministre de l'économie s'est déjà expliquée pendant 12 heures hier sur sa décision de recourir à un arbitrage dans l'affaire Tapie-Adidas. Elle pourrait être placée sous statut de témoin assisté ou mise en examen. Le gouvernement renonce à encadrer les salaires des patrons. Pierre Moscovici annonce qu'il n'y aura pas de projet de loi spécifique sur la gouvernance des entreprises. Il explique préférer miser sur une autorégulation exigeante. Explosion de couleurs à Sydney pour le lancement de son festival Son et Lumière. Comme chaque année, la ville s'illumine au gré de projections lumineuses et poétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada